salut à tous et bien sûr magic arena et faire comment ça va très bien et toi va très très bien et pourquoi ça va très bien déjà ça va toujours très bien mais parce qu'aujourd'hui on joue au gac ou bien là où est-il dans cette décliste il est là c'est l'oxodon vénéré on va essayer et c'est un petit peu chevalet randeos aussi la fasse et de péter la gueule à des gens sur le ladder directement va directement on va faire la petite deck ne vous inquiétez pas non on va péter la gueule à des gens directement on est en explorer parce que c'est la petite dinguerie qui a pop en explorer mais surtout un pioneer qui est en train de devenir le meilleur deck du format et les gens se disent mais comment on peut stopper cette machine à cette machine infernale parce que vraiment c'est un donc le pionnier est un format avec une certaine vitesse et ça ça met deux vitesses au format voilà ça c'est très vénère pour l'instant il n'y a pas encore de alors ça gagne pas tout non plus non mais ça rose pas mal surtout vu que c'est les premières moutures du deck qui viennent de sortir donc très intéressant c'est dire on va le transformer un petit peu en explorer parce qu'il manque une carte assez importante du deck même si on a voilà quelque chose qui ressemble qui fait bien le taf en la personne du lait aux ors royal du coup on va essayer de tester ça aujourd'hui avant ça pouce bleu anticipation confiance merci beaucoup aux sponsors playing by magic bazaar code valet pl 2023 sur la boutique 50% de points de fidélité pour vous et ça nous soutient quand vous l'utilisez donc merci à tous merci aussi à vocte oui merci beaucoup à vocte qui est une application d'enchères en live le lien est dans la description on a aussi un profil vendeur que vous pouvez follow pour être notifié quand on part en live deux fois par mois le mardi à 19h c'est ça prochain live d'ailleurs qui sera mi juin et en parlant des poteaux de play-in juste avant et oui il se passe un truc là il se passe un truc fin juin le week-end du 24 et du 25 juin notamment pendant la sortie de lord of the ring on sera au commande fest d'anne sioli je n'ai que le premier commander fest en france on a vraiment trop à d'y être on aura une table entre guillemets dédié un stand pour que vous puissiez venir échanger jouer discuter manger manger avec nous si vous dormir non quand même pas moi je dormirais sur place venez dormir mais voilà venez on vous met le lien dans la description pour que vous puissiez prendre vos places sur place vous pouvez donc du coup faire du commandeur multi il ya trois niveaux de commandeur multi pour que vous puissiez jouer avec des débutants avec des intermédiaires ou avec des experts selon les decks niveau que vous que vous ramenez on aura aussi du draft homme demande tout le temps pour faire du halo terre comme vous le souhaitez du duel commandeur on demande donc voilà l'idée c'est vraiment tout se retrouver la communauté de fêter de passer un bon moment et nous on mettra en place un planning qu'on vous communiquera dans les jours dans les jours qui vont arriver pour savoir exactement ce qu'on va faire par exemple avec pl on va dédier de telle heure à telle heure du jeu libre venez nous affronter avec le deck que vous voulez de telle heure à telle heure on fera un draft telle au terre voilà comme ça au moins vous saurez designer votre week-end en fonction d'une autre si jamais ça vous intéresse bien évidemment si vous n'en avez rien à foutre de valet pl mais que vous jouez quand même en commandeur multi vous pouvez quand même venir bien évidemment exact alors prévenir je serai un hobbit tout le week-end moi aussi je serai vraiment je deviendrai je serai à la comté littéralement par le fromage pareil si si le fromage aussi qu'est ce que c'est ça du coup alors ce deck au gac on l'appelle au gac parce qu'il rappelle un petit peu la synergie de on fait vite plein de bord et des trucs très très fort avec des grosses bêtes le plus rapidement possible tout en convoquant notre terrain l'idée c'est de créer du board pour faire des choses puissantes donc c'est pour ça qu'on l'appelle au gac la vélocité du deck rappelle un petit peu la vélocité d'ogac en moderne c'est pas un deck qui est encore entre guillemets dans l'oeil de wizard pour un ban mais déjà sur twitter les gens commencent à dire que le jeu est très frustrant alors oui il ya des mécaniques pour le battre oui ça peut prendre les anti-bêtes de masse le problème c'est que par contre quand il fait sa bonne sortie et que vous par exemple vous n'avez pas commencé ou alors vous ne touchez pas votre carte et ben c'est une mécanique qui peut être un peu un peu frustrante nous on a hâte de tester ça on n'a pas encore testé le deck l'idée c'est de générer le plus de bord possible avec tous nos drop 1 ou alors avec des spells 0 de pouvoir engager tout ce board pour convoquer un luxe dont vénéré et du coup grossir ce bord de là et ensuite de faire un léosaure royal pour d'un coup attaquer avec un board létal le plus rapidement possible ou alors avec un château de braiserette pour buffer aussi ce bord de là les chevalières dérandéos c'est littéralement pour avoir huit copies de l'oxodon vénéré parce qu'en fait quand vous convoquez une chevalière errante et bien vous pouvez trouver un l'oxodon vénéré c'est très facile de d'avoir cinq body sur sur notre board va audi et vous avez des sorties qui sont tellement bêtes que vous pouvez gagner tour 3 je pense notamment à la sortie qui va vous proposer ou un ornithopter ou un épicurien tour 1 qui ensuite autour 2 va vous demander de jouer n'importe quel autre tour 1 et une démolition jubilatoire qui vous fera directement 5 body sur le board que vous allez pouvoir convoquer avec le l'oxodon vénéré du coup vous vous retrouvez quand même avec 5 2 2 et 1 4 4 autour 2 ce qui est un bon tour à mal très bon tour et autour 3 tu fais le ozor royal et ton adversaire il est sur l'ISS avec thomas pesquet et il passe un bon moment c'est lisseur de métropole littéralement voilà donc il se passe des choses assez assez bête avec ce deck là il va falloir être bon dans le mouligan et dans le séquencing mais sinon tout devrait rouler on a hâte de tester ça c'est ça au niveau du side quoi qu'on a on a bas un petit giganta déjà on a un petit giganta parce que la liste le permet évidemment je suis pas certain qu'il ait beaucoup d'importance dans la mécanique de notre gameplay lueur d'espoir c'est pour s'adapter notamment à fire à tous les jeux enchantement à enigmatique incarnation qui peuvent être des cartes qui pourraient être problématiques fin de festivité c'est pour s'adapter au miroir ça va mettre un à toutes les créatures adverses avant qu'il les ait buffé avec un oxodon vénéré bien évidemment voler des chiqueteuses contre les jeux spirit ou contre certains plein soccer bleu ça marche comme miroir aussi c'est que les oxodons et les cheveliers défaire le monde salue j'imagine que c'est fine contre ragdos aiguille à sectionner toujours contre monover on connaît vous cible et carne comme ça il n'y a pas de galère les invasions de gobakan contre les jeux contrôle notamment u white mais annonce du mariage peut-être contre ragdos notamment contre les match-up très interactif pour grinder un peu contre contrôle aussi en ces bonnes cartes je pense ça sera contre contrôle tout ce qui est trop interactif et brasseuf ce qui est intéressant c'est qu'on a 15 sources de blanc d'étapé et un milliard de sources de rouge d'étapé du coup on joue facilement aussi nos tours 1 avec notre main à base on est parti on va tester ça on les joue sans galère alors des retours d'expérience je rentre qu'il y a deux cartes mani tiens et oui et oui de retour d'expérience il faut mouligan ardemment avec ce deck comment je fais pour changer tout en bas explorer ah oui l'explorateur enfin putain je suis quoi au garc après moi si je lance en standard avec ça c'est bon ah oui on va gagner beaucoup de matchs à peu près tous moi il n'y a pas de galère tu vois qu'est ce qui te bat en standard avec ça ouais la même chose qu'en campionnière l'inter l'interaction et les anti-bet de masse mais c'est pas beaucoup joué un petit peu de masse à 5 c'est trop tard par la part la fin de la fraternité la fin de la fraternité ça marche fin de la fraternité ça marche attention si tu es sur l'adro ça peut ne plus marcher et encore oui bah écoute on va tester ça c'est le premier des créatures qui prend pas brass et tu avant c'est bien ça bah c'est bien et en même temps t'as pas t'es 18 tour 1 quoi comme en fait je vois l'oxodon léosaure et du board en fait tu fais rien tour 1 tour 2 tu fais ça tour 3 tu as un l'oxodon et 2 2 2 non c'est nul ça c'est pas nul mais c'est pas la meilleure main qu'on puisse par rapport à ce que fait le deck c'est très en dessous du pionnière là pour le coup pas très en dessous tu abuses et juste pas de tour 1 bah oui mais je veux dire faire 2 2 2 autour 2 et l'oxodon autour 3 c'est ce que fait mono blanc sans l'oxodon enfin ouais ouais mais tu as léosaure et l'oxodon on peut mouligan ouais moi je regarde c'est pas grave on va voir que cette main is insane je pense vraiment que c'est à mouligan pour avoir eu des retours théoriques sur le jeu il faut au parfait j'y vais il faut il faut quand même être plus exigeant sur le mouligan pour faire vraiment des sorties écrasantes sinon tu laisses le temps à tourneau pot de stabiliser l'arrivée nous testerons ça soit des mains évidemment tu as des points mais quand tu n'as pas l'oxodon paléosaure c'est pas forcément mieux quoi tu vois beaucoup de bord des rien les aux heures tu t'en fiches un peu mais l'oxodon en fait si tu as la chevalière ça suffit il faut l'oxodon ou chevalière ouais rien genre les aux heures si tu fais plein de bord ça marche aussi la chevalière elle va généralement aller chercher ce dont tu as besoin on va juste ignorer ce que fait notre adversaire je crois ouais on peut pas faire grand chose à part ça ouais j'irai tout face j'accepte le trade il fait pas du coup ah si fait quand même son 5 5 1 1 5 6 pardon ouais même si tu donnes le mystique donc je peux mettre un petit point un petit poumptos mettre un petit poumptos et là tu vois je trouve qu'on est déjà déjà un peu battu par son bec par sa sorte ça dépend il n'a pas forcément tout ce qu'il faut white survival il n'a pas forcément ce qu'il faut qu'il y avait n'est pas c'était pas obligé il a pas pêché il a mouligan il pouvait ne pas avoir cavalier d'épines ah il pouvait en même carnes c'est moins fort quoi il pouvait pouvait aller nous on va essayer de faire des trucs pour faire une meilleure sortie il nous fallait le spell un rouge et un artefact après cela dit on va quand même faire un truc assez oui on va être large là assez mouse ils sont blancs et aucun humain on voit pas mais je dirais que oui oui moi généralement les humains les créatures blanches mais au plus grand mousse bonne bête en pioche et du mal avec nico cela est qu'il peut partir ou pas il peut refaire son festival ça dépend de ce qu'il y a dedans même notre attaque est pas tellement létale là je crois pas s'il est un autre festival en main c'est chiant sinon ça va s'il a un quart je crois qu'il en a perdu il peut retourner plus kranos là c'est que 6 il va une énorme bet life link et ouais dur très très dur pour le coup s'il y a un deck qui est capable de de gold fish très vite c'est mono vert et comme nous notre sorti n'était pas gold fishante ouais mais en soit je le redis ainsi on n'a pas le spell un rouge qui fait 3 1 1 c'est dur de faire une sortie plus patate on a tour 1 bête dans tour 2 double bête non ou à l'oxodon tu vois oui non dans l'ensemble ça ça allait écoute on va prendre mais vrai maman par contre attend il garde pas beaucoup de blocs heures il a 23 amiens cp a été à compter les trucs ouais je vais muter bourré ouais je peux engager ça que j'essaie bet life link ouais c'est mais dans ce cas là je peux juste faire renfort résolu à merde il est humain c'est un dommage parce qu'en fait ça 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 mute à 3 donc je peux pas engager et muter mais est ce que je suis capable de survivre à son tour d'après tu as déjà landé merde oui je pense qu'avec tes renforts résolus tu peux peut-être bloquer survivre non oui l'idée c'est en gros j'engage ça à sa phase de combat ouais ensuite du coup je fais renfort résolu j'essaye de survivre et derrière moi je lui fais une sauce une sauce comme baguette qui piette quoi on peut essayer il piette avec quoi qu'avec ça ouais si on est à 6 c'est fine non ouais ça doit pouvoir le faire on peut essayer là en fait il faut compter en fait il va falloir lui donner deux bêtes trois bêtes il faut lui donner trois bêtes c'est mort alors dans ce cas là on va au moins s'amuser si ça t'embête pas mutons au dessus qu'est ce que ça change c'est les stats du gros bagarre bon ça met quand même une vraie pêche bah tour 4 c'est ce qu'on lui met là ouais c'est quand même pas mal on est 19 et bloqué que de l'oxodon et rien de 6 et portons allez bien joué je pense que mono vert qui fait une sortie comme ça et qui a le tos bah ça fait partie des decks les plus débiles c'est costaud quoi et ça m'a l'air d'être tout je vois pas du tout ce qu'on a envie de sider contre nos verts enfin la festivité ça tue c'est des elf mais bon je sais pas si on a envie d'entrer ça ah c'est pas mal là elle a fait elf elf il y a quand même huit elf dans le deck c'est pas mal j'aime bien ça va tu peux enlever les tueurs de géant bah c'est bien aussi contre lui un tueur de géant pour le coup on a le temps de faire ça contre lui dans tous les cas c'est un tour 1 à quoi dans tous les cas c'est un tour 1 pour deux t'engages un de ses bloqueurs moi j'aime bien je trouve ça bien je pense plutôt c'est plus haut c'est que les roncs et mollas quoi dans match up allons-y c'est une carte qui pas présent dans tous les dans toutes les listes esprit au clair on donc paraît pas déconnant de pas l'avoir un tueur de géant franchement si tu joues pas contre lui tu joues contre qui je sais pas non mais c'est plus la vélocité tu vois je me disais ce que on peut faire ça est ce qu'on a le droit en 2023 bah on peut on vit dans le droit là tu vois on mourrait pas tour 5 il aurait été utile il aurait été utile écoute let's go je vais pas faire des festivités de moi je peux je mets le dégâts en suspens t'as pris un chaine bête qui arrive dans le quoi je crois que je développe tout bon bord moi je vais proposer un point c'est jamais il peut bloquer c'est dommage qu'ils soient humains le tueur de géant parce que sinon on aurait pu la hausse or de sud c'est quand même engagé mais tu peux pas pourquoi attends pour faire quoi genre pour faire le play tu vois genre de je mûte sur lui je j'engage si jamais tes bêtes sont déjà assez grosses ok quoique non tu peux mettre en dessous donc ça change rien oublier ce que j'ai dit je vais faire genre un play stylé mais ça change c'est nul c'est un play tu voulais faire un play stylé mais c'est un play c'est juste un play c'est une plaie même c'était simple et du coup pas peut attendre voir s'il attaquer s'ils mettaient un point tu peux je pense l'aurait bloqué je l'aurai pas bloqué quand on bat les couilles c'est vrai qu'on a fait fin de la festivité mamba les couilles tu peux faire ça je peux lui péter au nez au convoquer tout et fin de la festivité des festivités je fin de la festivité sur ça oui important oui bah j'avais cinq mois d'un tour d'après c'est marrant qu'on va juste faire les aux ors et dans la gagner énormément salut à moi qui gagne énormément de points de vie maintenant non pas du bon ramasse à la fois je gagne 6 j'en prends un elfe moi ça suffirait pas de moi et nickel ça l'aïs ou pas les avais t'as pas d'artefètes non c'est pas un humain c'est pas un humain incroyable là il va commencer et il est bien ce deck et nous casser la figure il va nous casser la figure mais non peut-être que à on a peut-être la troisième fin de la festivité pendant on a peut-être mis à quand il commence bien vu ça que pour un c'est genre fallait me le dire avant que je fasse mon rire de gobelins gros arrêt mais j'étais en moi avec son coffre trésor mec j'aime bien bras des copse à la c'est cool et je pense effectivement que mono green c'est un match up dose dépendant de voir on essaye de faire les trucs les plus sauf si on a la sortie broken c'est mais toutes les plus pétail un an t'as pas l'intérêt à jour ni tautour 1 on y tain tour aussi parce que le tour à non oui non parce que tu peux le péter oui non faut juste jouer avant de mute mutate et là du coup tu fais tour de land renfort ornitho l'oxodon ouais te plaît ça le temps annonce à manquant il manque un bout il n'en manque une il n'en manque une ouais c'est fort ça mais oui oui mine de rien mais tu joues quand même l'ornitho le cas où et c'est tout aujourd'hui je vois l'osor en crature comme ça il est là tu sais moi je fais un papillote ça se fait d'ailleurs en complet parce que léosaure à léosaure ça fait double trigger ouais bah je pense que tu dois te retrouver dans des séquences où tu le fais bah quand a pas de tour 2 et tu fais tu pose ton léosaure quoi il fera son taf façon plus tard et si t'as pas de plaît tour 2 dans ton deck c'est qu'il vraiment il s'est passé il t'a eu un problème normalement et d'ajuste ça quoi on va juste regarder combien de cartes sensé bibliothèque pourquoi vous les voir franchement c'est un peu la sortie c'est une sur 15 un cavalier des pines c'est la sortie comme et là il a eu sur 8 communes du deck quoi deux fois alors parce que nous on joue aussi quatre fois le truc qui détruit un une bête et mes trois tokens je vais le biogé non mais je lis dix le tils le tibie je me dénonce tu dénonce toi ah oui oui toi tu es là pour dénoncer est-ce qu'on paye un du mana tu peux faire double oxodon non 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 j'allais dire attention mais pourquoi ça a fait ça qui cliquez les l'intérêt de mettre à cliquer sur tous et à la fin tu as dit up validé et du coup il en manquait un petit du coup j'ai je peux même pas craqué mon bon après je n'allais pas le craqué parce que ça ça fait 3 1 oui mais non quand même quoi c'est quand même non bah ouais nous et ma rire après pour l'instant l'instant les morts mais non pour l'instant on vit juste s'il a peut-être pas festivités il pioche le coco ben ouais ouais c'est un port je suis désolé c'est un port troll sur troll sur l'asso du festival est super c'est là que l'achronique tous c'est la classique qui du coup permet de rejouer l'asso du festival s'entend pas mal mais il ya des belles parties j'ai des belles sorties j'entends pas mal de reports de tournois et franchement mono vert pour ça ça fait ça malheureusement si tu lui mets pas un bâton dans les roues en fait qu'importe le mix de car je lui met une roue dans le bâton a fini par faire ça quoi la vie c'est vrai mais pour en jouer contre il ya quand même des fois où l'opo il fait que des elfes et des trolls primaires il perd quoi ouais ouais mais ça c'est plutôt les fois qu'il se passe mal pour le gars c'est même ça arrive ça aurait pu arriver ça aurait pu arriver ça lui arrivait la game d'avant il a fait il a fait des trucs quoi fait les trucs on s'en foutait qu'on a tué tour 3 donc il y a pas le plan de faire le truc tour 4 4 4 et je vais 3 nipos dans le tour bien joué bon quoi non parce qu'après les opos qui trichent parce qu'on peut jouer carlande partout on est d'accord voilà c'est la règle mec franchement je je vais me faire défenseur il a il a pas triché franchement son deck a fait ce qu'il est censé faire est-ce que je peux me faire défenseur je sais que le rôle du assez que là il ya un peu de sel parce que nous on n'a pas pu l'attaquer et donc du coup on a un peu déçu la tête est censée être turbo et on s'est fait toujours beauté ses premières games disto depuis un exploit depuis un moment mais franchement avec ça bon c'est la vie mon au vert les les joueurs d'optionnaire ça pour giganta c'est pas mon au vert ça c'est pas mon au vert c'est peut-être un miroir c'est fine comme on n'a pas de tour 2 comme on disait un sapat on entendait que c'est fine oui mais tu as des tours au moins l'inspectrice tu vois ou pas bah si on en trouve un deuxième ok on trouve pas un deuxième bon ouais oh je crois que c'est un miroir mais il aurait eu à non ça je pas de plaine voilà voilà j'attaque une blague rigole alors il y avait cru et ben alors je l'ai fait exprès de dire que j'attaque c'est un miroir avec la mauvaise main à base ou pas la même version j'ai regardé vraiment genre toutes les deck list et en fait tu veux pas de plaine parce que tu joues des châteaux d'embrête quand bien même tu as déjà plus de bêtes blanches à regarder toutes les deck listes voilà genre là j'en sens une tu l'as vu c'est franchement c'est probable c'est c'est venu de tout ça c'est probable franchement c'est probable dans cinq minutes là il ya fallu que je trouve léosaure déjà qui a été joué pour pour pouvoir l'adapter en pionnière ah oui vous soyez ousp allez un point bam attention là normalement je peux tu peux cliquer moi que tu lis oui c'est alors en explorer on n'a pas la technique du petit gobelin le petit gobelin qui permet d'être non bloqués par les blocs par les tokens le bush walker le nommage c'est pas le bush au coeur c'est le loyaliste au excellent j'adore cette carte mais ça on n'a pas donc on va voir à qui est le plus débile j'adore cette carte ah oui bah non voilà dans la paix au revoir apport la passe donc ouais la plaine ça fait sens parce que tu as plus de blanc que de rouge mais en fait à cause de château d'embrettes tu es théoriquement pas censé pouvoir la jouer et regarde bien cette plaine val je la vois bien elle est belle si je te disais qu'elle fait un mana pour chaque enchantant que tu contrôles ce que tu trouvais ça choquant moi alors je vois très bien de quoi tu parles et non ça n'a pas le même visuel mais de loin comme ça un oeil un peu fermé de dos de trois cas en pourquoi pas tu peux juste dire oui voilà pourquoi pas j'ai dit pourquoi pas c'est plus oui que non fait plaisir aux collègues pourquoi pas c'est plus oui que non parce que non ça serait pourquoi alors attends comment sert à sanctum comme ça et franchement je je verrai si je si je valide je te donnerai une note sur 20 une note sur 20 de de sautification et qui regarde ce qu'il nous fait lui ce fort là putain j'ai pris la pire photo pas hd du monde voilà ah non c'est vrai quand même non c'est vrai c'est vrai vas-y montre montre l'heure c'est vrai bon là il ya le fond vert qui va être le fond jaune et un bail le début vert non c'est vrai même extension non non mais c'est quand même je confesse mais c'est un sanctum de serra mais gros il fait 8 juillet dodge alors je rigole alors je rigole avant la moitié en pète moi ce truc là on peut dire ça là et ça marche de quoi tu lui pète l'ornito tu fais les 1 mais non non mais non mais non mais tu peux lui péter mais non il fait pas les 1 lui alors genre gâche tout ce qui est nul et là je veux trouver un léozor un léozor et quoi d'autre c'est combien pour évêler jusqu'à deux cas je prends ce que je vois x est un nombre de créatures ok tueur ou ou esprit pour faire de body je prendrais espionner moi ouais tu veux ton esprit mon esprit qu'est ailleurs je sais pas où il est mais peut-être est là du coup on fait tous les deux doux 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 et s'il a son oseau ont fait au 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 à Il payait du mana et là il ne payait pas de mana. Après il peut quand même faire chevalière, 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 5. Franchement ce deck il doit te faire des séquences d'une drôlerie. Ouais, je pense. Mais quand tu fais ça contre Y-Control, après il fait ok, tu fais ah ! Après Y-Control attention, pour brasser tour 4, des fois t'es pas dans le tempo. Ah il faut la piocher, ça c'est clair. Première chevalière, on y est, on y est. On va en voir 5 dans ce tour, préparez-vous. Franchement plus langage de bête, plus... Il le sait en plus qu'on a Léosaure, tu prends de gros risques. Ouais, je lui montre, je fais comme ça. J'ai mon Léosaure, je vais même vous prendre une montagne. Pour bien vous montrer. Et je lui montre comme ça, je fais. Voilà, je le rappelle pendant qu'il joue des cartes, ça passe, pas de réponse. Parce que là poulet, si tu refais ta chevalière, il n'y a pas de galère. N'hésite pas. Ah il l'a trouvé ? Deuxième chevalière. Mais regarde, c'est nul. Il a perdu. J'ai dit bien joué, il m'a dit bien joué. C'est quoi là ? C'est la troisième chevalière, il va la jouer. Mais c'est nul du coup. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça. Ah parce qu'il sait qu'on a Léosaure, donc whatever. Je vais perdre, j'essaie de trouver un truc et rien. Et c'est gagné. Nous on est prêt. Ici on est prêt, on n'est pas là pour galerie. Est-ce que Lure d'espoir, ça fait des trucs en mirror ? C'est point de vie et marqueur ? Pas fou. Non je crois pas. Ça pour le coup c'est vraiment nul quoi. Il y a des cas dans l'histoire où tu sais que ton oppo il va te mettre toujours 16 ou 20. Et du coup de gagner 4 pevs, ça veut dire qu'il peut faire une full attaque, je gagne 4 pevs. Il a une masse critique bien définie. Et du coup... Contre burn ça peut avoir un peu de sens, tu vois. Contre burn tu la rentres. C'est le tour qu'il te faut. A mon avis. Qu'est-ce qu'on enlève d'autre ? Il faut que tu enlèves une carte. Moi j'enlève un land gros. En vrai on mirror. On est sur la draw. C'est pas con hein. Tu veux pas enlever une montagne ? Hé 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 ! Non je veux que mon château d'André s'y marche. Je veux que mon château il arrive à les taper. Parce que t'as les heavy land déjà dans la mica. Eh ouais mais ça fait que 7 sources franchement. Ah mais t'as combien de châteaux pour Brethren ? 2. Ah on en joue 2 ? Ah ouais ouais. Ah non mais les mecs sont au départ normalement. Les mecs sont... Je conçois, je conçois, je concède. J'ai bien fait d'enlever un land. Oh parfait. Tu la gardes toi celle-là juste pour Sasa ? Ah ouais. Bah en fait pour Sasa et la carte de Side. Pour Sasa Gayo. Ok. Par contre fais gaffe quand tu fais fin des festivités ça tue pas tes bêtes. Oui bien sûr ouais. Par contre fais gaffe la carte est bien. Bah ouais non mais des fois tu te dis Oh mec. On est battu gros. Oh bah. Oh bah. Oh bah. Oh bah alors. Mais enfin. Je suis quand même le piqûrin de ton fils. Si c'est la carte de ton fils que c'est un piqûrin. C'est le proprio. C'est le proprio. Je sais pas si vous entendez. Vous entendez pas au micro. Oh il fait comme nous. Mec s'il fait comme nous avant nous. S'il fait un tourin il nous pète la gueule là. Il a pas besoin du tourin gros. Et ouais nous on l'a pas hein. Et bah du coup on est bien là avec ça. Mais je suis battu gros. Oui bah oui oui. Vas-y. Faites moi la gueule. Bah il commence hein. C'est quoi je prends. Il commence il fait une sortie. Fais moi Léozor montre moi ce que le deck sait faire. Et bah voilà. Et bah voilà. Let's go. Je prends tout hein. No block. Ah tu mets pas renforce de lui pour euh. Non non non. No block. Je veux me prendre la max tu vois. Ah c'est suffisant. C'est tout comme il faut. C'est cool hein le matchup hein. Après gros. Non non non. En pionnière on a tourné monoblanc contre monoblanc avec euh. Mais j'allais dire. J'allais dire depuis le Brave The Element où on joue sans soucier de l'autre. J'ai pas revécu des instants magiques. T'as pas revécu. Je suis content. Donc je suis content. Il a fait le kill tour 3. Donc du coup il a permis de montrer ce que nous on arrive pas à montrer. Donc franchement moi. Oui merci. Y'a pas de galère. En plus il jouait des sanctum de Serra. Donc je vais vous dire euh. Putain. Le mec arrive à tricher quoi. Mezzo mezzo. J'allais te dire oui. C'est vrai. Ouais faut qu'on a les cartes de side. Si on les rentre pour les avoir et qu'on les a. C'est bon. Ouais mais est-ce que tu veux deux cartes de side. Est-ce que t'en veux pas juste une et développer ton plan de jeu. Genre on est sur le play tu vois. Moi j'ai entendu. Ah vas-y mouligan. 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 Pas raison. Voilà. Ça putain on a pas le. Voilà. Mais si là on est bien là. Est-ce que t'enlèves fin des festivités là. Mec on a tout. On a les fin des festivités. Je suis pas là pour interagir moi. Chut. Je sais pas pourquoi je me suis fait cher à rentrer ça en fait. Non mais c'est vraiment bien. S'il avait pas fait sa sortie de ouf. On faisait pour 1 tu t'as plus de board. Ah c'est clair. Et nous on avait gagné t'si. On s'il gagne les attaques. C'est vrai je l'ai vu et je l'ai pas rentré. J'aurais dû. Tu l'as pas mis dans le side ? Non. Ouais c'est une bonne carte ça. Je me suis dit c'est que pour le mirror. Fais chier. Putain ça fait rien. C'est nul. T'aurais pu ne pas prendre un point de vie. C'est pas grave. Il vient de nous péter à la gueule juste littéralement. Le mec les gens sont déjà adaptés et tout. Ah n'attaque pas. Il va bloquer. C'est une catastrophe quoi. Bah en même temps on l'a dit au début. C'est en train de mettre deux vitesses au format. Donc sauf à mon ouvrir. C'est vrai. Putain c'est bien ça quand même. Il a diable des forges. Il a la 1-2 quoi. 1-2. 1-2. Test. Ohlala. Et le loxodon ? Et le loxodon ? Non non le truc pour un mana là. Maintenant. Pourquoi on l'a jeté nous le truc pour un mana ? Allez. C'est pas l'oxodon tu préfères pas ? Bah je vais l'oxodon. Ah oui. Dans tous les cas. Bah j'espère. Oui non je suis con. Empêche moi de l'oxodon. Si j'allais dire t'as qu'une source de blanc. Mais du coup inspectrice c'est une source de blanc. Donc ça passe. Et en plus il y a le token. N'importe quoi. On a pas encore perdu. Il a fait de la festivité dans la mer. Bien. Bah non s'il en a plusieurs c'est pas bon. Je peux piocher plus d'un mana par contre. Fred ? Fred ? Le robot ? Bah mais on est où là ? On est où ? Je pioche une carte. Je pioche une carte là ? Ah ouais. Une fin de la festivité. Ouais. Qu'on lui pète dessus putain ! J'ai cru ! J'ai cru ! Attends est-ce que c'est mieux une inspectrice ? Ou défausser pour chercher une fin de truc là ? Vas-y défausser. Ah il y a un moment où tu fais aussi du bord de léosaure. Non mais là tu fais une N2 quoi. C'est vrai ? Allez sacrifie là. Ok ok. C'est vrai t'es avec là. Oh c'est pas mal. Oh c'est pas mal c'est pas mal. Mais attends. Ah bah on est mort s'il a... Oui oui oui. Mais vas-y. Ausef. Acceptons. Ah ouais on est bien morts d'ailleurs. Là déjà on est pas... On était morts déjà. Là déjà on est pas frais du tout. Mais il peut pas castle en bret. Bonne nouvelle. Gros il a pas le troisième land pour léosaure. Merde. Y'a pas le guériot parce que là il peut faire guériot téméraire pardon. Piano Piano. Il joue quoi cette burn sentry ? Bah je connaissais pas ça pour le coup. Là c'est léosaure bagarre hein. Parce que de toute façon s'il trouve léosaure on est mort. Je déchiquette ça ou comment ça se passe ? Ou il enlève un bloqueur. Il mange pas de pain hein. Bah ouais. Oh si il les inspecte très bien ça mange du pain. Sinon tu peux les prendre gigantin en main passe. Tout bon humain qu'il est. Il doit manger un peu de pain. Au dessus. C'est bien et en même temps... Chumpe 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 quoi. Ah ouais mais s'il chumpe tout. Oui oui. Il fait 5 bêtes. Non mais il va en chumpe 2 je pense. Il fait bras ce quelqu'un. Il va en chumpe 2 passer à 1 et c'est top decké. Ah j'aurais pas fait ça. Ah bah tu vois Sred je suis pas d'accord avec toi. S'il est allé aux ans on est quand même mort avec 4 bêtes. Eh bah tu vois Sred. Oui. Ne top deck pas. On a pas top decké, ne top deck pas. C'est vrai. Il faut montrer que ce deck des fois il fait pas... Pas de galère. On passe au bloc. On passe aux dégâts. C'est marrant parce que du coup il vient de perdre la game. Land Vras. Drôle quand même. Mais qu'est ce que tu as fait Sred ? Gros il a bu je crois. Il est quelle heure ? Trop tôt. Pas compris. Eh bah écoutez. Parfait. Nickel. C'est la fin de cette vidéo. Nous. Nous on prend. Nous on prend. On demande pas plus. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description. Avec notre chaîne Twitch. Je remonte le bijou. N'hésitez pas à mettre la diable de forge. Ça a l'air très bien. C'est des bêtes qui tuent des bêtes. C'est des chupas cabras dans le bec. Ça a l'air exceptionnel. On le mirore. Vraiment très très bien. Chaîne Twitch dans la description. Volpel, Magic, Karina, FR. Et notre autre chaîne TV aussi. Avec plein de contenus supplémentaires. Il n'y a pas que des redifs Twitch. Il y a aussi des vidéos qu'on fait. Que pour cette chaîne. Donc n'hésitez pas. Et en plus maintenant on cut les replay Twitch. C'est bien quali là. C'est cool. Il y a la fière liste des TCG. Qui fait tant débat. Donc n'hésitez pas à les regarder. TCG. Redif du tournoi. Du coup. Ah oui. Chape. 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 Plus d'autres petites dingueries qui arrivent. N'hésitez pas à aller mettre un petit abonnement. Ça fait plaisir. Et surtout n'oubliez pas. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider. Le lien de notre page est dans la description.